Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui encore un petit caméscope parce que quelqu'un a visiblement trouvé extrêmement drôle de me voir, me débattre avec le caméscope le plus mauvais du monde qui m'a été envoyé la dernière fois donc c'est encore une vidéo qui est faite, qui a été plus ou moins présentée disons préparée par un spectateur pour nos yeux ébahis et je cherche sa lettre car lui aussi nous a écrit un petit papier, alors cette fois-ci il a écrit en très gros comme ça je peux lire directement à travers le viewfinder, c'est bien vu alors il y a marqué, salut Fabien, voici le super caméscope Thompson triste de dire que cette chose vienne de chez Thompson qui, chez qui j'ai des souvenirs enfin bon bref c'est pas exactement ce qu'il y a écrit mais je me rattrape comme je peux d'appareils de grande qualité venant de chez eux, oui bon bref ça veut rien dire de la façon que je les lis c'est pas grave, c'est pas grave, c'est encore petit sur le viewfinder faut croire alors c'est surtout que sur le viewfinder il n'y a pas que le texte qui est écrit il y a aussi plein d'icônes à la con qui me disent que je suis en mode macro etc etc ça me gêne un petit peu, alors les feuilles de PQ sont fournies gratuitement et sont réutilisables en joie bon bref voilà merci pour tout Angelo de Wimereux c'est une ville, c'est un nom à particules alors voici le truc en question oui c'est du Thompson, Thompson à une époque faisait des trucs très très bons comme il l'a dit mais aussi moi je me rappelle du Thompson du débit des années 2000 sûrement de l'époque où date cette caméra qui faisait n'importe quoi, j'ai eu une micro chaîne de chez Thompson qui était juste mais lamentable quoi, mais juste ridicule quoi à chaque fois qu'on l'éteignait à perder l'intégralité des stations de radio programmées etc ce genre de truc, le son pouvait... parce que quand il perd la boule ce truc là au lieu de mettre tout par défaut le volume était mis à un niveau qui était disons aléatoire c'était ou trop bas pour qu'on entende quelque chose ou tellement fort qu'on en réveillait les voisins c'était une vraie horreur cette génifique j'ai jamais compris très bien ce qui s'est passé avec ça et Thompson visiblement faisait aussi d'autres trucs très mauvais à la même époque sûrement pour renflouer leur caisse alors ils avaient un autre truc que j'ai acheté de chez eux si je me rappelle bien c'est bien de chez eux un casque sans fil mais un casque sans fil qui utilisait la technologie infrarouge alors si vous vous rappelez ce que c'est que la technologie infrarouge c'est une horreur où la moitié du signal est perdue entre vous et un centimètre après le capteur vous voyez un peu l'idée quoi donc on captait rien du tout c'était une horreur ça grésillait il y avait un gros bruit de fond de ouf c'était affreux comme truc en gros Thompson c'était vraiment pas l'époque où il fallait acheter des trucs pour je sais pas si ça s'est amélioré depuis chez Thompson parce que j'ai jamais pour vous dire réellement ce qui en est devenu c'est que j'ai été tellement dégoûté de la marque que j'ai jamais vraiment osé racheter un truc chez eux depuis cette époque en tout cas voici un petit caméscope donc comme je le disais qui devrait avoir si ce qu'on m'a dit est vraiment à la hauteur de la réalité devrait être absolument affreux donc essayons de l'ouvrir alors je pense qu'il n'y a plus d'autres scotches autour non c'est bon donc attend regardons déjà la boîte parce que ça se trouve il y a des énormités comme d'habitude mais ça m'étonnerait quand même c'est une grande marque donc caméscope digital vidéo caméra DV 037 zoom 4x alors un zoom 4x mais visiblement pas un zoom optique parce que sincèrement je vois pas très bien où ils peuvent mettre l'optique là-dedans même s'il y aurait sûrement la place de le faire mais ça ressemble vraiment pas à une vraie optique carte SD donc ça déjà c'est un énorme progrès je vais enfin pouvoir voir à quoi ressemblent les images là-dessus de l'USB alors je suppose que c'est l'USB 1.1 donc à l'époque Thomson, Thomson, Thomson des petits quelque chose écrits en dessous genre recyclable, norme, CE, etc. je suppose que c'est vrai pour une fois et fait en RPC c'est quoi déjà ? République Populaire de Chine je suppose donc caméscope résolution vidéo alors vous allez rire mais moi malheureusement je l'ai déjà vu avant de faire la vidéo donc pas d'éclat de rire ce coup-ci c'est du 320 x 240 à seulement 15 images par seconde c'est toujours beaucoup mieux que elle est où ? que cette chose qui a décidé de disparaître qui elle est même pas capable de faire 6 images par seconde et qui avait une résolution qui me semblait à peu près la même si ce n'est la même en tout cas avec un frame rate deux fois plus petit 15 images par seconde c'est le strict minimum pour commencer à avoir une fluidité à peu près autre que diaporama si vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas fluide du tout mais c'est bon ça reste à peu près regardable on en jugera un peu plus tard en photo c'est 640 x 480 vous vous rendez compte un petit peu de la modernité de la focale là-dedans enfin surtout du capteur CMOS ou je ne sais pas trop quel capteur ils ont mis dedans qu'il y a là-dedans ensuite par interpolation on peut avoir du attention 1080 x 1024 oulala intéressant jusqu'à 4 GB donc gigabit ce qu'il faut le diviser par 8 pour savoir combien ça fait réellement en gigaoctets donc c'est normalement 512 MO à part s'ils se sont gourés qu'ils ont confondu les GB avec les GB majuscules qui veut dire 4 GO format JPEG format à vie pour la sortie vidéo zoom digital donc comme je vous l'ai dit c'est pas un zoom optique 4 fois donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre la même chose de l'autre côté ah ils sont pas beaucoup embêtés ils ont vraiment pas mis grand chose sur la boîte donc on va ouvrir ce truc hop c'est ouvert et maintenant il y a une deuxième trappe dans l'autre sens on sait pas pourquoi ah en effet PQ en prime et non réutilisable bien entendu voilà bon je vais quand même le réutiliser très certainement mais pour autre chose que pour m'en servir comme PQ oh mon dieu c'est tout petit en fait cette caméra je m'attendais pas à ce que ce soit si petit vu la taille de la boîte c'est à peu près la même taille que la boîte de la caméra que j'utilise actuellement mais au final ça fait à peu près la taille de la caméra toute foireuse de l'autre fois donc dans un petit pochon c'est déjà une attention supérieure à celle qu'il y avait dans l'autre truc mais comme connaissant Thompson du début des années 2000 ce truc là doit coûter à peu près 5000 fois plus cher que le prix qui devrait être réellement vendu si on voudrait être honnête et bien voilà quoi oh mon dieu vous savez à quoi ça ressemble ça ressemble à ces espèces de jouets que l'on trouve maintenant en Chine qui sont des sortes de fausses caméras qui nous vendent à 20 euros etc et qui ont normalement un petit écran ouais voilà c'est ça c'est exactement la même chose un petit écran LCD sur le côté microscopique ouais c'est juste littéralement la même chose je crois que c'est même carrément un truc qui a été construit par une autre entreprise une entreprise chinoise donc qu'ils ont pris sous licence et que Thompson vend sans scrupule beaucoup plus cher que le prix que ça vaut réellement alors ensuite nous avons cette espèce de chose oui parce que ça se fait souvent ça il y a une entreprise chinoise qui fait un truc et ensuite une grande marque le prend ils l'achètent et ils mettent leur propre marque dessus c'est un et des fois c'est pas forcément des marques ce sont des petites boîtes comme par exemple Bordeaux Diffusion qui avait fait la caméra absolument toute pourrie de la dernière fois donc vous voyez un petit peu l'idée c'est un principe qui se fait malheureusement très souvent qui est ni plus ni moins de l'arnaque étant donné qu'ils vendent ça 4 fois plus cher que le prix qu'ils l'ont acheté en Chine et le prix que vous-même vous pouvez acheter vous pouvez l'acheter si vous l'achetez ailleurs sans la marque Thompson dessus donc voilà vous avez ça deux petits trucs pas la stéréo bon c'est pas trop grave encore un peu de PQ oh et une carte SD dedans et une carte 2GO visiblement donc visiblement ça supporte au moins jusqu'à 2GO donc voilà 2GO étant attend 2GO ça fait quoi ? ça fait 16 gigabits donc alors ce qui est marrant avec cette carte SD c'est qu'elle est d'une marque que je connais pas intégrale ça me dit quelque chose vaguement mais je sincèrement je pense pas que ce soit une très bonne marque si c'était donné avec il me semble que la personne qui m'a envoyé ça m'a dit que c'était donné avec donc ah tiens c'est dans un petit truc de micro ah non c'est qu'on peut mettre une micro SD dedans d'accord bon d'accord ok 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 donc ensuite nous avons ce truc là qui fait office de plus ou moins notice tout en faisant office de pochette à CD bah dis donc hein ils font pas l'économie de oui bah c'est quand même quelque chose hein donc qu'est-ce qu'ils ont mis comme recommandation donc un Patium 3 666 mégahertz Windows 98 nan 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 Vista Windows alors attendez deux secondes si j'ai bien compris le truc déjà ce truc est sorti après la sortie de Windows 7 mon dieu bah Thompson visiblement ils ont continué l'arnaque un moment mais surtout un autre truc que je vois c'est que le caméscope est compatible jusqu'à Vista mais les programmes sont compatibles jusqu'à Seven bon ça veut dire qu'il y a des programmes qu'on peut utiliser mais qu'on peut pas utiliser le caméscope avec je comprends pas très bien l'idée se trouvler qu'est-ce que c'est que ce bordel bon bref mémoire 128 MO minimum 500 MO sur le disque dur de mémoire libre en plus de la mémoire résiduelle c'est une façon bizarre de le dire même si pourquoi pas interface USB 1 ou 2 pop 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 pour le programme nous avons droit à quelques petites recommandations supérieures d'autres en dessous installation de l'application c'est expliquer comment on l'installe et pourquoi c'est marqué des deux côtés alors là pourquoi pas alors j'ai tendance à apprécier les designs minimalistes mais une pokeball bleue au lieu d'être rouge sans marquer ne serait-ce que le Thompson dessus ça a pas tendance vraiment à me rassurer quant à la qualité du produit et ça vraiment ça supporte encore plus les arguments que j'avais dit avant comme quoi c'est un truc qui a été pris sous licence parce que sincèrement là c'est c'est juste ridicule donc ensuite nous avons quelques notices une notice attendez en français wow incroyable et la même en anglais derrière donc ça au moins c'est un truc qu'on a en plus par rapport à l'original en chine c'est qu'on a une notice en français bon je sais pas c'est très utile et voilà nous avons fait le tour de ce qu'il y avait avec alors qu'est-ce qu'il y a en dessous ah une carte un truc pour la micro SD qui a été très idéalement placé à un endroit où en plus comme ça quand on le met sur un pied on ne peut surtout pas enlever la carte SD c'est vraiment génial donc voilà ça a été mis il n'y a aucun cache rien du tout ça aussi c'est vraiment pas mal du tout comme attention aux détails merci ensuite nous avons ce truc là pour un truc multidirectionnel pour les menus qui a été mis très idéalement à l'intérieur du truc pour que comme ça ce soit très pratique d'accès quand on essaye de s'en servir wow purée pour passer sa main là dedans c'est quelque chose habituellement on a un joystick ici ou je sais pas quoi c'est vraiment beaucoup mieux là vraiment c'est wow puis le bouton record ici est placé d'une manière très crispante au niveau des doigts alors un truc que j'ai remarqué c'est qu'ici nous avons un mode macro donc on peut le clipser comme ça et hop on est en mode macro on verra si ça fonctionne bien et ensuite on a un mode lointain on n'a pas de mode intermédiaire bizarrement mais c'est pas grave on va faire confiance au constructeur là dessus je sais pas si c'est vraiment une bonne idée mais bon pourquoi pas et là nous avons un truc pour wow c'est hyper fin ça c'est hyper supra fin comme caoutchouc de protection wow bon sang c'est même pas un millimètre d'épaisseur de caoutchouc ah il voulait vraiment pas en gaspiller plus que ça donc un truc pour la sortie vidéo qui me semble être une 2,5 millimètre plutôt qu'une et oui c'est bien ça c'est pas une 3,5 millimètre comme le standard non c'est une 2,5 millimètre donc c'est super chiant pour trouver un câble de rechange et ensuite un micro USB qui doit servir pour la recharge je suppose à moins que ça fonctionne à pile donc ici et ben ça fonctionne à pile donc c'est juste pour charger les photos du truc qu'on pourrait tout aussi bien faire en enlevant la carte micro SD s'il avait mis à un emplacement un peu plus pratique donc 3 piles et c'est 3 piles triple A en plus les plus chiantes possibles pour avoir l'autonomie la plus pourrie par rapport enfin le rapport entre prix et autonomie des piles est vraiment moisi mais un truc de dingue piles rechargeables extrêmement recommandées dans ce cas là enfin piles rechargeables extrêmement recommandées quoi qu'il arrive j'ai envie de dire donc voilà voilà nous avons une sorte de flash ici je sais pas trop ce que ça va valoir enfin j'ose espérer que c'est un flash en tout cas c'était j'ai l'impression que c'était marqué nulle part qu'il y avait un flash donc on sait pas trop nous avons un bouton mode ici un bouton power un bouton valider je suppose au milieu là c'est quoi quelques trucs ont été indiqués là ok et l'écran n'est pas orientable comme ça on peut pas se voir dedans si on se filme de face comme ça avec l'écran avec le caméscope donc c'est vraiment vraiment ultra rudimentaire et quand je vous disais que ça ressemblait mais alors comme deux gouttes d'eau à des trucs que l'on peut trouver genre joujou à 20 euros sur internet et bien franchement j'ai envie de dire que ça a l'air d'être vraiment le cas j'avais pas osé acheter un truc de ce genre là sur internet parce que je voulais essayer de vous faire une vidéo là dessus mais je trouvais déjà que c'était trop cher pour ce que c'est mais à un point pas possible et bien je regrette de voir que Thompson a pas eu le même enfin la même impression que moi c'est à dire qu'ils ont trouvé que c'était un bon rapport qualité prix on va pouvoir se faire des thunes là dessus et on va pouvoir le vendre sans que les gens trouvent ça trop malhonnête bah voilà on va voir ce que ça donne maintenant plus en précision bon alors me revoilà avec des piles dedans et alors j'ai vu quelques trucs assez incroyables déjà il accepte pas toutes les piles il lui en faut des bonnes bon j'ai mis une pile rechargeable etc mais le truc c'est qu'en fait j'ai pas assez de piles rechargeables pour faire tout ça donc j'ai été obligé de prendre deux autres trucs parce que mes autres piles rechargeables sont d'une marque assez vaseuse et ça n'a pas voulu fonctionner le deuxième truc c'est que j'ai passé trois ans la première fois que j'ai essayé de mettre ça à essayer de l'enfoncer parce que comme vous voyez ça marche pas la technique qu'il faut employer est absolument ridicule il faut le basculer comme ça puis le remettre comme ça puis ensuite enfoncer bon dieu quelle qualité alors on va essayer d'ouvrir ce truc maintenant alors alors essayons de l'allumer bruitage ridicule et là vous avez un post-it non même pas vous avez deux centimètres sur deux centimètres d'écran pour pouvoir réussir à voir alors franchement moi je me plains souvent du fait que je vois rien dans le viewfinder de ma caméra alors là franchement avec celle là c'est non là c'est juste pas possible là je suis en train de regarder un viewfinder via un viewfinder d'ailleurs en parlant de ça c'est à dire en gros je regarde avec ma caméra le petit écran de la caméra le petit écran de cette caméra et franchement j'y vois rien du tout alors je vais regarder en dessous de la caméra hum et bien j'y vois rien du tout non plus c'est trop de la balle donc là il y a des boutons de zoom oh que c'est casse-pieds ah les petits bruitages et tout ça etc à chaque fois qu'on clique sur un truc ça c'est clairement ça sent le le truc à deux balles sous licence mais vraiment complètement oh là en appuyant là dessus j'ai réussi à allumer le flash flash qui permet très sincèrement à mon avis rien de spécialement incroyable parce que franchement ça éclaire pas beaucoup même en tant que lampe de poche c'est pas c'est pas génial alors en bas je sais pas ce que ça fait rien du tout en haut ça fait rien voilà ok ça fait rien du tout donc il y a juste une direction qui fait le flash et les autres rien du tout jusqu'à ce qu'on appuie sûrement sur un bouton alors là je suis passé en mode photo j'ai l'impression peut-être en mode vidéo plutôt parce que bon on va essayer alors là oh mon dieu mais vraiment cet écran c'est minuscule et puis pour réussir à lire quelque chose là dessus c'est quelque chose alors je sais pas si vous verrez à quel point c'est moche de votre côté parce que moi de mon côté franchement c'est complètement mais c'est le enfin la police c'est pas du tout anti-aliasé etc enfin c'est vraiment bon c'est visible encore mais comme vous le voyez VGA là c'est coupé etc enfin c'est vraiment vraiment pas terriblement professionnel donc si je clique dessus il se passe rien bon d'accord je vais réessayer alors peut-être qu'en faisant gauche droite ah là on peut choisir ok donc maintenant qualité bon rien donc qualité j'ai dit haute très haute putain c'est vraiment pas pratique parce qu'en fait les directions qui sont là dessus sont en gros il faut les regarder comme si elles étaient là quoi c'est à dire en gros comme si le truc était orienté et qu'il serait là quoi alors qu'en fait le bouton multidirectionnel est là donc faire arrière pour en fin de compte faire ça pour aller vers un autre un sous menu ou je sais pas quoi c'est vraiment 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 foireux quoi mais un point pas possible enfin c'est vraiment pas du tout instinctif mais vraiment pas du tout du tout quoi la balance des blancs oui qu'on peut choisir à peu près l'exposition le mode quoi le mode utilisa donc le mode utilisa c'est quoi ok j'ai rien compris effet voilà et ensuite on peut aussi regarder ce qu'il y a d'autre là dedans ok 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 ah tiens un truc pour l'usb un truc pour la sortie télé donc attend on va prendre un truc avec des détails on va prendre une carte une barre de rame voilà purée je sais pas comment je fais pour oublier des trucs comme ça donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre en mode macro on va essayer de prendre une photo alors il est là le bouton ok putain pour savoir si on prend bien une photo avec ce truc là c'est quand même un truc de dingue parce que avec un si petit écran comment on peut savoir si c'est flou ou pas ah là je suis en mode vidéo bizarrement bon bah tant mieux et bien mode vidéo on va commencer par ça on va reculer petit à petit pour voir quand on sort du mode macro ok bon là on est en flou donc je repasse en mode paysage donc je sais pas comment on peut appeler ça mais voilà donc maintenant on réessaye de zoomer dessus et voir si c'est plus flou on verra ensuite ce que ça donne quand on bah quand on regardera ça sur directement sur enfin au montage quoi donc comment on fait pour repasser en mode voilà comment on fait maintenant on va essayer de prendre une photo l'angle de vue de ce truc est affreux il faut que je recule mais un truc de taré pour pouvoir réussir à voir ce truc là alors bah tiens ça nous arrange que je dois reculer un truc de taré vous pouvez voir le petit écran de bien bien près je n'osais pas le mettre si près que ça parce que je ne pouvais pas faire ça avec mon ancienne caméra mais là vous pouvez voir le petit écran comme si vous y étiez donc enfin comme si vous y étiez en un peu délavé bleu quand même mais l'écran est vraiment pas terrible non plus réellement tiens je vois d'ailleurs que c'est en train de me vider mes piles mais à une vitesse mais incroyable donc voilà j'étais déjà en qualité maximum donc il n'y a plus rien de spécial à voir maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir les extraits une fois sortis de l'ordinateur bon vous ne me verrez pas sous Windows 98 ou je ne sais pas quoi en train d'extraire les vidéos de là-dedans vu que au final extraire une vidéo de là-dedans va pas être plus difficile que de tout bêtement enlever la carte SD et aller regarder ce qu'il y a dedans et voilà j'ai pu voir à quoi ressemblent les images et les vidéos sur l'ordinateur et ce que j'ai pu remarquer c'est quelques trucs d'assez impressionnants alors la première chose que j'ai pu voir c'est que les images sont très très mauvaises il y a vraiment beaucoup comme vous pouvez le voir de neige etc etc il faut dire qu'on n'est pas en grande luminosité non plus mais quand même il ne faut pas exagérer tout de même c'est vraiment très post-it etc etc par contre en vidéo bon l'image est très 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 mauvaise là encore mais le son est tout à fait convenable comme vous pouvez le voir sur ce clip là et voici un test de la caméra vu comme ça de bout de bras alors le problème c'est que je pense que l'angle est beaucoup trop serré donc vous devriez me voir d'un peu trop près je suppose mais sinon en dehors de ça vous avez pu remarquer que le son est plutôt bon ce qui m'étonne mais alors énormément comme vous le voyez c'est étonnamment correct alors un truc aussi que j'ai vu alors là par contre ça peut se voir facilement dans le firmware donc du coup je vais en profiter pour vous le montrer directement c'est quand j'étais en train de faire ma vidéo de test j'ai regardé ce que le firmware proposait donc comme j'ai vu qu'il y avait marqué 640 je me suis dit mais c'est bizarre ça 640 il y avait marqué 320 ou un truc comme 300 oui 320 il me semble et donc voilà comme vous le voyez vous avez le choix entre 320 et 640 alors certes le 640 ne doit pas être du vrai 640 mais c'est marrant que chez Thomson il ne se soit pas amusé à nous en parler ensuite pour le nombre d'images par seconde nous avons le choix entre 30 et 15 là encore une fois pourquoi Thomson nous a dit que c'était que 15 images par seconde parce que là par contre franchement je ne comprends pas très bien je ne vois pas du tout le but qu'ils ont eu pourquoi ils ont mis ça je ne sais pas c'est vraiment ça m'interroge énormément donc voilà c'était cette espèce de petite caméra vraiment pas terrible vraiment 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 mauvaise et franchement le fait que ça fasse le 640 et que ça fasse le 30 images par seconde sans déconner ça m'inspire encore plus pour vous dire que je suis pratiquement certain que ce truc là c'est littéralement l'objet qu'on trouve maintenant entre 15 20 30 euros si vous n'avez vraiment pas de chance sur internet en Chine qui est ce genre d'espèce de petite caméra qui lui ressemble mais comme deux couteaux regardez le devant etc voilà quoi c'est vraiment juste ça quoi bon certes il n'y a pas beaucoup de lumière vous ne voyez peut-être pas exactement ce que je veux dire mais voilà c'est ça quoi c'est vraiment vraiment pile ce genre de truc ce truc sans marque ou avec des marques un petit peu bizarres ah merde j'arrive pas à me rappeler du nom de cette marque qu'on entend sans arrêt parler quand on entend parler de caméras hyper bas de gamme pas chères on en trouve même sur Amazon parfois en tout cas ne touchez pas à ça je vous mets sûrement le nom dans la vidéo en tout cas c'est vraiment une catastrophe cette marque en tout cas comme vous pouvez le remarquer bon c'est le son est le seul aspect qui peut être à peu près correct sur ce truc là franchement j'ai eu des caméras avec une qualité vidéo bien meilleure que celle là qui avait un son beaucoup plus mauvais donc il suffirait de mettre un petit capteur d'image un petit peu meilleur dessus et sincèrement ça ferait une caméra honnête tout simplement honnête et ça me donne envie de revenir à mes recherches que j'avais fait à une époque pour trouver une caméra chinoise vous voyez entre 60 70 80 euros un truc comme ça qui pourrait être éventuellement peut-être à peu près correct qui ferait le 720p voire même le 1080p si elle fait le 1080p ça veut dire qu'elle fait peut-être le 720p d'une manière à peu près correct on verra ça enfin voilà quoi refaire ce genre de recherche là malgré tout je sais pas si c'est vraiment très utile d'un point de vue consommateur on va dire parce que d'un point de vue curiosité et rigoler un petit peu derrière la caméra ça pourrait peut-être être une bonne idée mais par contre au niveau vous pour savoir si vous devez l'acheter ou pas je pense pas que ça soit très utile parce qu'on trouve dans les 70 euros des caméras faites par exemple par Toshiba qui seront littéralement les mêmes caméras que celles que je pourrais trouver en Chine à 70 euros pour à peu près le même prix si ce n'est seulement légèrement moins cher ou légèrement plus cher suivant ce qu'on trouve et qui proposons exactement la même chose comme par exemple les Toshiba Camileo ou ces trucs comme ça c'est exactement des caméras chinoises sous licence tout simplement donc exactement comme ce que fait Thompson avec ce truc là donc voilà je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire à propos de cette caméra et j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501